voilà salut 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 j'avais cours aujourd'hui mais bon je me suis dépêchée à venir parce que je vous ai donné rendez vous à 16 heures et déjà 16 heures voilà je suis à l'heure j'avais un peu peur de ne pas pouvoir être à l'heure donc je vous ai donné rendez vous parce que j'aime les choses claires il faut que tout soit clarifié moi je veux partir de cette personne qui aime voir les autres souffrir je n'aime pas voir les autres souffrir je ne me nourris pas de la haine je ne me nourris pas de la haine moi mon ambition c'est que tout le monde soit heureux que ceux qui ont un métier puissent en vivre je suis pas venu sur internet pour détruire je n'ai jamais eu envie de détruire et je le ferai jamais parce que je suis noble je suis fier je sais qui je suis je sais ce que je vois dans la société donc moi j'ai pas envie de nuire les gens j'ai même pas envie de les détester parce que ça n'apporte rien alors cet après midi je veux vous parler de chantal ici que vous appelez diva et qui est une vraie diva elle a une belle carrière une longue carrière qui mérite le respect mais l'erreur qu'elle a aussi commise c'est que elle veut parler avec tout le monde tu ne peux pas parler tout le monde parce qu'il y en aura qui vont te manquer du respect quand on dit que tu es une diva tu dois choisir tes contacts c'est comme ça qu'elle était amie avec certaines personnes sur facebook et du moment où elle a dit qu'elle arrête la relation ça devient du chantage et flore de lille parce qu'il s'agit d'elle doit faire un direct demain oui je suis une femme de conviction flore de lille s'apprête à faire un direct demain pour dénoncer les noms de ses commanditaires et quand je l'ai entendu et écouté parce qu'elle m'a dit qu'elle va prononcer il ressort qu'à 90% c'est chantal alice qui est indexé et je vais vous dire du fond du coeur que hervé fouda m'avait dit qu'il lui a donné l'argent pour me publier il m'a donné le nom en détail il n'y avait pas le nom de chantal alice j'ai été à justice avec chantal alice pour un autre dossier mais dans celui-là elle était au courant mais elle n'a pas participé bref et c'est pas elle l'auteur qu'on dise que demain on va la battre je refuse de cautionner je n'accepte pas que chantal alice devienne la cible vous savez que sur internet si je n'interviens pas aujourd'hui dès qu'elle a dit chantal alice les gens vont recommencer à les jurés moi ça me fait de la peine qu'elle se fasse un jury pour une histoire qu'elle ne connaît pas je veux qu'elle assume j'ai fait mes pouces excusez moi je veux qu'elle assume ce qu'elle connaît ce qu'elle a fait elle était en justice avec moi je n'ai pas vu toute cette bande qui soit disant moi je crois qu'ils avaient une bonne entente entre eux mais chantal alice était toute seule et j'étais choquée de la voir en justice seule j'ai dit mais ah bon c'est pas des vraies relations aujourd'hui vous voulez ce dossier elle n'est pas l'auteur ce n'est pas chantal alice qui a ordonné qu'on publie mes photos et vidéos ce n'est pas chantal alice et je n'accepte pas que flore de lille vienne mentir sur chantal alice si elle veut faire le direct pour qu'elle soit crédible qu'elle donne les noms des personnes qui l'ont fait parce que moi j'ai le nom Valérie Amoura le nom quand Hervé Fouda s'excusait Valérie Amoura était au téléphone avec moi j'ai fait en sorte qu'elle écoute tout ce que Fouda disait Valérie Amoura l'a appelé tout à l'heure elle était témoin de tout ce que Fouda a dit quand il m'a demandé les excuses qu'il se rend compte qu'il est allé toucher une femme qu'on ne doit pas toucher on est sur les réseaux sociaux c'est gratuit je ne suis pas n'importe qui tout ce qui a essayé vous avez vu je ne suis pas n'importe qui quand on dit que c'est une femme de l'être il faut respecter c'est moi qui peux détruire c'est moi qui peux arranger parce que je sais parler j'ai décidé de vous dire la vérité aujourd'hui que le direct qui est prévu demain c'est pour détruire et pour dire que c'est Chantal Alissi qui connait l'affaire Chantal Alissi ne connait pas l'affaire son nom n'a pas été cité elle est citée dans d'autres choses mais le dossier de mes photos et vidéos Chantal Alissi n'est pas l'auteur elle était au courant mais elle n'est pas l'auteur que l'auteur que Flore de Lille donne le nom de l'auteur et le protagoniste c'est trop facile vous avez choisi de venir détruire les gens sur Facebook de venir nuire et aujourd'hui même ça va servir à quoi ? moi je souviens aujourd'hui vous donnez les noms ça va servir à quoi ? ça va vraiment me faire quoi ? moi je ne veux pas vivre des choses qui ne m'apportent pas quand quelqu'un n'a pas de travail c'est là où lui il veut seulement nuire les autres ça va me faire toi moi comme je viens de donner les noms donc moi ce direct de demain que personne n'est pas mère je ne veux pas connaître elle m'a dit qu'elle va citer Chantal Alissi elle n'a pas donné d'autres noms ou bien les autres noms qu'elle a donnés c'est pas les protagonistes je n'accepte pas c'est le sabotage je n'accepte pas qu'on salue une fois de plus Chantal Alissi moi je n'accepte pas ça que Flore de Lille donne vraiment les noms des personnes qui l'ont dit que va détruire c'est le métier hein c'est pas d'autres personnes c'est des métiers qui ont contacté Flore de Lille que donne vraiment les noms ? je ne veux pas qu'elle dise que c'est Chantal Alissi qui a fomenté tout ça c'est trop facile c'est trop facile d'accuser une personne qui n'était pas au courant même si elle était au courant ce n'est pas elle qui décide qu'il faut me nuire vous savez que sur internet on a tous un métier hein la vérité va se savoir il n'y a pas de crime impuni ça va se ressentir dans ce que nous faisons comme métier ça va se ressentir dans notre vécu et puis même les auteurs seront obligés de parler je dis qu'obligés de parler moi la personne qui a fait ça va parler avant de quitter ce monde voilà la punition que je lui donne elle doit parler avant de quitter ce monde la personne qui a fait ça parce qu'elle est là elle utilise les gens elle profite de la naïveté des gens elle profite de sa notoriété pour assouvir les gens il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait du mal à cause d'elle les langues se délirent les gens ne se taisent plus hein donc ce n'est pas Chantal Aissi qui est l'auteur l'auteur est bel et bien là mais le groupe la protège ce qui est légitime quand vous êtes amis avec les gens il faut les protéger mais n'allez pas indexer Chantal Aissi ce n'est pas elle qui a fomenté elle était dans le groupe mais ce n'est pas elle c'est ce que je voulais dire dans le direct de demain qui n'a aucune importance moi quand quelqu'un me dit qu'il me demande les excuses il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de Flore de Lille pourquoi elle choisit de me demander les excuses je suis qui pour elle ? je suis qui pour Flore de Lille ? je suis son amie ? je suis sa famille ? elle choisit de me demander les excuses en tant que qui ? et les autres femmes qu'elle a humiliées le temps qu'elle passe à insulter les gens il y a des centaines de personnes elle a même déjà fait rapatrier des gens elle a même séparé des couples quelles excuses ? non ! tous ceux qui m'ont publié je dis je leur pardonne qu'est-ce que ça a changé à moi ? ça m'a enlevé quelque chose ? ma jeunesse sponsorisée par Guess ça m'a enlevé quelque chose ? non ? je suis debout je suis trop debout je suis bien mon coeur est en paix je me porte comme un chable ça m'a enlevé quoi ? ça ne m'a rien enlevé je refuse simplement que ce travail continue à être fait que chacune s'occupe de ses cocottes que chacune s'occupe de son mari celles qui ont des maris celles qui s'occupent de sa carrière celles qui ont des carrières ne venez pas nous amener l'animosité il n'y aura pas une chanteuse qui sera au-dessus de l'autre il n'y aura pas une chanteuse qui sera au-dessus d'une humoriste nous toutes nous sommes des pupilles de la république du Cameroun comme elles sont connues je suis connue c'est de ça qu'il s'agit il n'y aura pas une qui va dire qu'elle dépasse parce que la concurrence même c'est à quel niveau ? toutes les femmes sont belles nous toutes qui faisons les vidéos là chacune a sa beauté nous toutes qui avons un métier moi en tant qu'humoriste j'ai ma beauté les gars cautionnent ma beauté les gars confirment que je suis une belle femme donc quand vous avez fait ça vous avez pensé que ça va m'enlever quelque chose rien du tout je suis plus solide bien solide donc je tenais à vous dire la vérité parce que demain ça sera du sabotage du dénigrement Chantal Aissi ne connait pas l'affaire là du moins elle n'était pas seule ce n'est pas Chantal Aissi qui demande à ce qu'on publie elle arrive seulement elle trouve qu'on publie elle aussi elle entre seulement dans la danse ce n'est pas elle qui a demandé qu'on me publie que la personne qui a demandé qu'on me publie que son nom sorte donc quand Flore de Lille cherche déjà l'audimat elle croit qu'elle va récupérer ça sur le nom de Chantal Aissi Mina je défends Chantal Aissi le tourside que tu lui colles un peu la paix elle a sa vie elle a déjà beaucoup vécu des choses compliquées parce qu'elle est naïve j'espère qu'elle me met à comprendre aujourd'hui qu'elle ne peut pas parler avec tout le monde une diva a des limites une diva ne parle pas de n'importe qui vous allez parler avec des gens qui font du mal mais ils vont aussi vous faire du mal moi je ne parle pas avec tout le monde je choisis avec qui je parle parce que je veux garder le respect intact pour que je parle avec quelqu'un sur internet je veux savoir ce que la personne fait c'est pas un problème de tribalisme mais je parle aux gens qui ont un métier tu as un métier quand tu es blogueuse tu blogues sur quel dossier je ne parle pas avec toutes les blogueuses non il faut arrêter de mélanger les gens moi je ne me mélange pas pas parce que je suis un but parce que j'ai déjà fait des efforts je dis j'ai fait des efforts je ne me mélange pas je reste très poli même que je veux m'afficher avec quelqu'un toi tu es qui ? tu fais quoi dans la vie ? tu connais quoi ? clasheuse ce n'est pas un métier ça fait 10 ans que je suis sur internet je suis arrivé sur internet avant toutes les blogueuses là la quasi totalité j'arrive sur internet avant Flore de Lille même 4 ans avant Flore de Lille et comment on peut me dire que j'ai commencé à lui parler c'est elle qui commence à m'insulter même si j'ai parlé à madame Fofoning qu'est-ce que j'ai dit de madame Fofoning quand vous insultez Paul Biya aujourd'hui j'ai dit que madame Fofoning était analphabète qu'elle a profité du système est-ce que j'ai menti ? et Flore de Lille a dit que non elle est barbriquée c'est elle qui a commencé le tribalisme quand vous insultez Paul Biya est-ce que nous on est fâchés ? Paul Biya c'est le président de la république les gens vont lui manquer de respect d'autres vont le respecter et il s'agit aussi de madame Fofoning pareil madame Fofoning a fait licencié mon neveu seulement parce que mon neveu avait dit qu'elle ne paye pas les impôts il est parti lui faire l'audit à Douala et il y avait des milliards qu'elle ne payait pas mon neveu dit je te fais l'audit il faut que tu payes on a licencié mon neveu je parle de madame Fofoning en fonction de ce que je sais ce n'est pas une insulte elle ne payait pas les impôts elle est barbriquée, elle ne payait pas les impôts des milliards elle n'est pas la seule à profiter du système quand vous dites qu'il y a les barbriqués c'est ce que j'avais dit que c'est une analfabète qui a profité du système elle faisait voilà elle a censé le président le président était sous le charme mais elle n'a pas fait des études parce qu'avant on nous disait que pour travailler au Cameroun il faut aller à l'école et je découvre que non il y a des affinités même si tu ne parles même pas à l'école même si ton français est abracadabra tu peux profiter du système comme madame Fofoning c'est la vérité vous voyez aujourd'hui il y a 5 ou 6 ans qu'on a fait cette querelle là aujourd'hui qu'est-ce que la base fait ? qu'est-ce que la base a fait au Cameroun ? sous l'impulsion de Maurice Cartho la base casse la base en épule la base méprise la base menace hein les barbriqués volent dans le gouvernement du Cameroun comment vous pouvez seulement indexer les boulots et laisser les boulots profite voilà donc d'où vient la querelle flore de l'île comme elle veut se faire voir elle est le problème de madame Fofoning alors que madame Fofoning a ses enfants qu'est-ce qu'elle avait à se mêler ? quand elle insulte les familles qu'elle insultait les femmes qu'elle a publiées est-ce qu'elle m'a vu parler de ça ? question est-ce que je me suis déjà mêlée de ces insultes qu'elle insulte les gens ? parce que ça ne me regarde pas je parlais à madame Fofoning pourquoi elle s'est mêlée ? elle s'appelle madame Fofoning sa mère c'est madame Fofoning je parlais dans la réalité j'étais dans le réalisme pour dire que les barbriqués profitent du système madame Fofoning a profité du système des milliards elle n'a pas payé les impôts j'ai dit que mon neveu travaillait dans le recouvrement on l'a licencié parce qu'il a demandé que madame Fofoning paie les impôts on l'a licencié pour ça voilà donc quand vous faites des choses comme ça vous avez commencé à le jurer mes parents je n'insultais pas les parents des gens pendant longtemps le cercle de ma mère est venu exposer vous ne saviez même pas que ce n'était pas n'importe quelle femme insultez mon père les cadres qui ont valorisé la radio au Cameroun les pionniers de l'information l'auteur de mes jours aujourd'hui vous nous montrez tout et n'importe quoi vous amenez vos familles vous avez monté sur internet et vous n'avez pas vu que moi je parle de mon père un noble un vrai Camerounais parce que les autres Camerounais aujourd'hui c'est la pacotille vos parents c'était les qui hein ? donc j'avais dit ça et Flore de Lille a commencé à m'insulter parce que les vidéos les datent quand j'arrive sur Facebook je parle uniquement des skates je m'habille comme une vieille femme je fais un skate oh tu es sale tu es ceci et j'avais encore ma dent cassée parce que j'ai fait un accident vous insultez les gens sur leur physique alors qu'aujourd'hui on se rend compte que il lui manque beaucoup de choses il lui manque beaucoup de choses elle est venue insulter les gens qu'elle croyait que ça va lui donner quoi ? elle est partie s'associer avec les chanteuses quand elle a dit qu'elle travaille pour les chanteuses moi j'ai été contacté pour insulter par les chanteuses j'ai refusé je refuse je ne publie pas les gens je n'insulte pas je suis venue parler de ma famille et de moi hein ? qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a pris le problème de madame Foni donc je n'avais même pas insulté madame Foni j'ai dénoncé qu'elle a profité du système elle est baminiquée et elle n'était pas à l'école je continue à dire ça elle n'a pas fait l'école elle a profité du système c'est sachant qu'il faut le dire quand vous insultez les boulous vous insultez les petits vous croyez que vous avez le droit d'insulter qu'est-ce que la base fait aujourd'hui ? la base est dans l'insulte vous insultez même les intellectuels les gens qui ont fait l'effort de s'asseoir sur les bancs et sentir comment les coller bien vous nous insultez vous nous mélangez combien de fois vous avez pris mes ouvrages flore de l'île il y a les vidéos hein il y a les vidéos elle se levait tout le matin c'était un boulot pour elle dès qu'elle se lève le matin réveillez-vous, réveillez-vous je vais vous montrer les vidéos de magasins réveillez-vous, réveillez-vous elle avait fait ça mais si on te donne même le travail la qualité de gentil est-ce que toi tu as eu à me publier là ? mes beaux-parents mon beau-père a eu l'AVC à cause de flore de l'île il a eu l'AVC vous avez passé le temps à envoyer les photos et les vidéos à toutes mes connaissances à mes frères et soeurs à mes nièces et neveux à mes enfants vous avez envoyé mes photos et vidéos heureusement qu'ils reconnaissent comment je suis bâtie et qu'ils regardaient ces flous comme ça ils ont effacé les gens de ma famille n'ont pas ouvert ces photos et vidéos ces flores de l'île qui distribuaient ça elle n'est pas naïve même titre que les commanditaires elle est condamnable aux yeux de Dieu devant Dieu et même si je t'excuse Dieu ne peut pas t'excuser vous ne m'avez rien fait vous ne m'avez rien fait je suis debout bien debout fière vous avez vu que vous m'avez fait quoi ? non rien du tout vous ne m'avez rien fait vous ne m'avez rien fait toute la vie flore de l'île dans les manigances alors qu'elle-même elle est une femme et tout le monde qui était avec elle aujourd'hui elle est fourbe elle est malhonnête plus personne ne va s'associer vous savez que vous avez fait quoi ? hein ? toutes les jeunes filles que j'ai rencontrées sur internet est-ce que j'ai un problème avec elles ? il y a Compressor et il y a Lolo Faudia Lolo Faudia j'ai quel problème avec les gens ? est-ce qu'on peut compter le nombre de personnes que Flor a insulté sur internet et humilié ? on ne peut pas compter c'est énorme c'est trop c'est donc qu'elle est venue sur internet avec un but ? yo satanisme ce n'est pas moi il faut qu'elle demande les excuses à tout le monde qu'elle a humilié qu'elle a sali elle doit demander les excuses à tout ce monde l'histoire d'Aline Zobobem Alize Zobobem je suis plus dedans vous m'avez vu non ? Alize Zobobem ce n'est pas moi qu'elle doit demander les excuses moi elle me demande les excuses que j'ai un problème ce que j'ai elle n'a pas elle est vraie en autorité non ? moi je suis plus crédible qu'elle aujourd'hui personne n'en veut et oh je suis capitaine de Facebook capitaine de quoi ? est-ce que Facebook paye ? c'est sur YouTube qu'on gagne l'argent ? quel est ce métier que toi tu es né ? tu as même ta maman qui est encore en vie tu es en train de dénuer, de détruire hein ? donc tout ça je voulais vous dire que vraiment moi je ne cautionne pas que elle parle de Chantal Aissi demain si vous voulez vous allez suivre mais moi je vous dis elle m'a dit que c'est Chantal Aissi je l'ai dit tu mens Chantal Aissi ne connait pas l'affaire Chantal Aissi ne connait pas l'affaire ce n'est pas elle qui a initié le projet elle est seulement venue elle est venant elle est seulement entrée dans le chiot et elle est entrée dans le chiot elle croit qu'on va l'épargner soyez une fille de la rue comme ça là ne quittez pas voilà ma soeur Valérie Amoguela allo Manna oui c'est bien moi je suis dans ton direct oui tu es dans mon direct dans ma fourvolue oui je vous dis je demande pardon je la passe d'arrêter en 5 minutes je n'étais fini je travaillais je roule comme une conne 5 minutes je suis chez moi je la passe d'arrêter il n'y a pas de soucis on t'attend ma soeur c'est Valérie Amoguela elle va parler parce que Valérie Amoguela est témoin Valérie Amoguela est témoin quand je parlais avec Hervé Fouda j'avais fait écouter Valérie Amoguela et j'ai demandé de dire de s'excuser de parler avec Valérie Amoguela et Valérie Amoguela parler avec Hervé Fouda Hervé Fouda nous a donné les noms Hervé Fouda nous a donné les noms je ne défend pas Chantal ici je dis que ce n'est pas Chantal ici qui a initié le projet de me publier elle était dans le groupe mais ce n'est pas elle a aussi venu vous savez que quand il y a un nom c'est ces personnes donc elle a aussi donné que ah dans le fait c'est vrai mais ce n'est pas elle je refuse qu'elle porte le dossier parce que demain c'est ce que Flore de Lille va dire que c'est Chantal ici c'est le pas Chantal ici qu'elle donne le nom de la personne si elle veut qu'on l'excuse qu'elle donne le nom de la personne qui lui a demandé de faire ça et elle n'a pas travaillé seule on les connait tous Fouda Hervé a donné les noms il m'a dit qui a donné l'argent et qui n'a pas donné parce qu'il a reçu plusieurs mandats pour que ça fasse 6000 euros il m'a donné tous les noms je ne l'avais pas seulement enregistré moi je n'aime pas enregistrer les gens je ne suis pas lâche parce que comme moi je n'ai pas peur si j'ai dit que j'ai déjà parlé faites ce que tu fais vous avez vu j'étais en justice non ? je suis revenu non ? je suis revenu donc quand on t'amène en justice ce n'est pas forcément qu'on va te condamner si tu as les arguments tu reviens là-bas peignat je t'en insiste à la cour criminelle parce que le congo ça que vous faites sur Facebook là on t'amène à la cour criminelle donc on continue à parler des gens n'importe comment et n'importe quand c'est la cour criminelle et là-bas il faut avoir l'argent quand elle décide Flore de Lille décide même aujourd'hui qu'elle va humilier Chantal Aissi ce n'est pas Chantal Aissi qui a demandé qu'on a le Cameroun c'est Chantal Aissi qui a tout fait qui a fait le gros travail a envoyé mes colliers pour qu'elle rentre j'ai les noms j'ai les noms de personnes qui ont aidé Flore de Lille a quitté le Cameroun et a sorti de parce qu'on voulait la condamner on devait la condamner pour tout ce qu'elle a déjà fait parce qu'elle est nouveau à la centaine on a les codes solides elle provoque tout le monde déjà avec qui elle a marché Flore de Lille est tellement d'une méchanceté elle doit demander les excuses parce que moi à mon niveau même je n'ai plus de problème je n'ai plus de problème dans ma vie qu'elle a demandé les excuses aux femmes qu'elle a fait en sorte qu'elle se sépare de leur mari les femmes qu'elle a humilié les femmes qu'elle a trahi les... elle a un autre dossier qu'elle demande les excuses aux femmes là moi je n'ai pas besoin de ces excuses moi je vais bien je vais très bien est-ce que moi j'ai un problème à Valéria Mougou ? vous ne connaissez pas les gens moi je ne déteste pas les chats parce que même si Valéria Mougou me dit quoi ça m'enlève quoi ? rien du tout Valéria Mougou c'est ma soeur je vous informe c'est ma petite soeur même si elle me fait quoi ? je laisse je suis l'aîné chez nous les aînés la petite soeur peut même t'insulter ça ne change rien tu es toujours la grande soeur est-ce que je suis né avant elle pour rien ? je suis la grande soeur de Valéria Mougou donc comme vous êtes toujours en train de faire le Congo ça dans la vie des gens vous ne cherchez pas vos vies Valéria Mougou c'est ma petite soeur même si j'ai fait 10 ans je ne parle pas avec elle dès qu'elle m'appelle la tension baisse qu'est-ce que je vais faire avec Valéria Mougou ? elle est talentueuse vous avez vu comment elle cartonne sur Tiktok non ? c'est que je vais aller m'inscrire sur Tiktok hein ? maintenant je fais aussi le baisse là-bas mais c'est Valéria Mougou qui m'amène sur Tiktok parce qu'on dit qu'elle fait mal là-bas j'ai dit eh je vais regarder le Tiktok si je parle aussi m'inscrire reconnaissez la valeur des gens vous avez voulu me mépriser Valéria Mougou Valéria Mougou à votre niveau Valéria Mougou à votre niveau des filles qui n'ont jamais rien fait dans la vie vous voulez parler de Valéria Mougou elle à votre niveau j'écoute même la chanson de ma petite soeur Valéria Mougou donc vous avez tout que Valéria Mougou des pauvres filles comme ça vous êtes en train de parler des gens qui vous dépassent Valéria Mougou à votre niveau vous vous ne savez pas rassembler les gens vous êtes toujours en train de les détruire comment vous êtes content quand j'entends la liste m'avait porté plainte c'est pas elle que je suis en train de les défendre là les affaires des gens ça vous regarde avec quoi ? vous ne pouvez pas chercher vos vies vous ne cherchez pas vos vies que vous serez toujours là en train de faire le congou ça sur les stars Valéria Mougou c'est un star elle n'est pas de votre catégorie mais donc même si je ne peux pas parce que c'est une star elle a déjà prouvé elle cartonne sur tiktok elle cartonne sur tiktok elle cartonne sur tiktok elle n'est pas à votre niveau vous avez déjà chanté dans vos vies ? dans la chanson de Valéria Mougou dans la chanson de Valéria Mougou je danse la chanson de ma petite soeur c'est une chanteuse une d'années chanteuse vous habitez dans vos familles avec le bon amour dans vos familles du même po answers c'est la chanson de Valéria Mougou ses paar scribes Jan Gou Flins de Valéria Mougou je suis avec un homme qui me trompe sans arrêt je peux non me séduire je suis avec un homme qui me trompe sans arrêt je peux non me séduire je suis avec un homme qui découche avec succès et moi je peux non me séduire voilà Valérie à mon petit chante elle arrive sur TikTok elle fait bien l'espect elle est talentueuse donc vous croyez qu'elle arrive vous vous croyez qu'elle arrive vous même si elle parle de moi c'est ma petite soeur c'est normal j'ai dit que c'est ma petite soeur c'est ma petite soeur je danse ma fille chérie écoute ma main les hommes d'aujourd'hui sont manqueurs infidèles et bordèles ils ont tous le même mensonge je me demande qui alors ? j'ai dit que je sais que ça je sais que ça c'est ? ils ont des gens j'avais vu d'autres j'ai vu d'autres Ah Ah J'ai un homme J'ai un homme Ma mère Non tu parles de l'amour Mais vous avez dit que j'aime pour l'amour On peut pas vous tous les affaires J'ai une petite femme J'ai une petite femme J'ai une femme On trouve un homme Ils aiment la haine Il y a un homme Il y a un homme Pourquoi tu parles Je mets le volume Valérie a déjà On t'écoute ma soeur Les Camerounais aiment la haine Les Camerounais aiment quand les gens se déchirent Les Camerounais aiment quand les gens se déchirent Les Camerounais aiment le comosat Ouh Il y a des gens qui sont enfonés dans nos pages Qui ne nous disent même pas bonjour dans nos films Effectivement Quand tu mets quelque chose de comosat Ils viennent, ils commencent Quand tu mets le comosat J'ai besoin de vous aider Moi tu ne vois personne J'avais vu ton luthi C'est là que les Camerounais ne sont pas sérieux Comment tu fais le luthi alors que tu t'attends sur TikTok Ils ne veulent pas donner l'argent Seulement le comosat Les Camerounais aiment quand les gens se déchirent Les Camerounais aiment quand les gens se déchirent Est-ce que c'est une vie ? Oui C'est ce que les Camerounais aiment Les Camerounais c'est la seule chose qui existe chez nous Excusez-moi les Camerounais je vous dis ça Vous les aimez juste quand les gens se déchirent Ils n'aiment pas la paix Vous n'aimez pas la paix Quand j'ai mis sur mon mur aujourd'hui Ce matin que je viendrai intervenir sur le problème Parce que je suis le moins oculaire Le moins oculaire Voilà Voilà Ils sont comme si ils n'ont pas dit Comme si ils n'ont pas dit C'est comme ça qu'ils sont Ivelina Donc moi tu étais à quel niveau tu leur ai expliqué quoi Je leur ai dit que je n'ai pas Chantal Aïssi qui m'a publié Quand Hervé Fouda appelle tu étais là On a tous écouté ce qu'il a dit Après je te l'ai passé Quand Hervé Fouda Lorsque Hervé Fouda Finit de coucher avec Madame Midor Et remet les vidéos à Madame Midor Oui Madame Midor fait le sale boulot Voilà Quand Madame Midor fait le sale boulot Hervé Fouda se rend compte que Sa femme américaine Oui Elle veut le quitter Et sa famille le plat sévèrement Oui Hervé Fouda revient donc vers moi Parce que toi tu l'as reposé Si tu te souviens bien Oui C'est moi qui te dis que non Ecoutons ce qu'il a à nous dire Oui Comme ça fait longtemps oui Hervé Fouda revient vers moi Je lui pose des questions Dans ma petite sagesse Parce que dans cette vie Même si vous n'avez pas été à l'école Il faut avoir la sagesse Voilà Je lui pose des questions Que Hervé Fouda Mon frère Qu'est-ce qu'il sait même réellement Parfait Eh bien Fouda Il était dans tous les règles Il dit que non comme tu me vois Même là J'ai été commanditée C'est quelqu'un qui m'a envoyé Je lui ai dit qu'il t'a envoyé Mon frère J'assume Il m'a dit Je m'appelle Valérie Amougou Je suis née le 16 avril 1900 Ouais A l'hôpital de Medec Mon père s'appelait Amougou Sylvan Charles Je le connais bien Et je suis chrétienne Oui Je crois dans Dieu J'ai peur de Dieu Je ne connais pas les dettes des gens Non Je ne veux pas que les gens s'en foutent Voilà Parce que Chantal Aïssi N'y est pour nian Voilà Ce n'est pas parce que Chantal Aïssi Est passée dans l'émission De Lolo Foudja Que quand vous avez dit Les clans de la guerre avec le Lolo Foudja Vous voulez déjà mettre ça sur son dos Ça j'aime pas Je dis la vérité Devant Dieu Devant les hommes Et devant le monde Voilà Lolo Foudja Il parle avec moi Je me dis que ma mère aussi Je l'avais écoutée Voilà Ma femme blanche Je peux déjà me quitter Je vous l'ai demandé pardon à mine À LV Que f*** Elle m'explique donc Comment il avait été envoyé par les 10 penses Voilà Par les 10 penses J'ai dit Hervé tu dis la vérité Il m'a dit que oui Parce qu'ils avaient réfléchi Que si on fait ça au Cameroun Ça ne va pas marcher Mais En Europe Ça devait marcher Hervé avait dit que Il n'est pas Tu penses Il n'y a pas Tu sais que moi J'ai des lacunes en français Mais c'est moi aussi Parlant de Néwondo Ma sœur parle Tu es le témoin oculaire de ce que Hervé Fouda avait dit Je suis le témoin oculaire de cet événement J'ai été là Quand tout a commencé J'ai supplié Hervé Fouda Je suis restée au téléphone avec Hervé Fouda Toute une journée du 23 décembre 2016 Je me rappelle Je n'oublierai jamais ce jour Parce que cette journée J'ai terminé ma journée Je n'ai même rien fait J'ai supplié que pardon Nous sommes les bêtises C'est entre nous La faute même Que Hervé Fouda Même Te reprochait même C'était même Un petit club Un petit commentaire Qui n'avait rien Du tout C'était même pas des injustes C'était juste un mauvais commentaire Oui un commentaire Ou sur sa cousine Ou sur sa cousine Que Hervé Fouda Que Hervé Fouda Parce qu'à l'idée Cette angle là Avec ta cousine Ou ta soeur Sur un commentaire Que tu décides J'ai décidé de publier C'est nous Non C'est parce qu'il était déjà contacté On lui avait déjà proposé 6000 euros C'est pour cela Donc Chers public Chers Camerounais C'est sur Facebook Que ça a commencé Voilà Et c'est sur Facebook Que les gens doivent reconnaître La vérité Flo de Lille Est allé aux Etats-Unis Coucher Avec Hervé Fouda Pour avoir les Voilà 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 Tout est simple J'étais témoin Et c'est moi Qui ai parlé Je parlais Avec Hervé Fouda Pour supplier J'ai supplié Hervé Fouda Même Dieu Qui est au ciel J'ai jamais supplié Un Dieu comme ça Même les parents Qui m'ont mis au monde Même les hommes Qui me mettent la joie Ont qu'à recouter la joie J'ai jamais supplié J'ai supplié Hervé Fouda Toute une journée 23 décembre 2016 Le cas était décidé Et lorsqu'il revient Je dis que Valérie Pardon ma soeur Je veux parler à Aline Je veux parler à Aline Je dis qu'Aline ne peut pas te parler Dis-moi C'est comme ça qu'il avoue Que c'est l'étipance Qu'il avait envoyé Et c'était même pas la première fois Que les histoires de l'étipance Nous tombent dessus Aline et moi Voilà Et alors vous approche Voilà C'est l'étipance Voilà Tu nous avais fait écouter les voices Les enregistrements Là où l'étipance c'est ça Les artistes Y compris moi Moi ma petite personne Voilà L'étipance C'est-à-dire que sa personne proche Même nous avait fait savoir Que elle a moins 200% de son profil Elle travaille avec les gens qu'elle paye Et que c'est elle qui avait une page Qui insultait les artistes Océane Camer Et que c'était eux Qui avaient donné le nom Coco Jackson À Coco là À Coco À Janté Coco à Janté Voilà 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 C'est Voilà 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 Elle n'a plus d'audimat Elle est venue grignoter chez moi Je ne donne même pas le déroulement Parce qu'elle avait dit qu'elle est capitaine Maintenant elle a perdu la balle Je ne donne pas l'audimat Elle me demande les excuses Ma soeur Est-ce qu'on est Dieu ? Il mène Zamba Qu'elle Avec tout le monde qu'elle a humilié là Tu connais les conseils qu'elle a sur elle Ma petite excuse va faire quoi ? Qu'elle demande les excuses à tout le monde qu'elle a humilié Elle a fait du mal à Michel et Somba A Daïmi Zouga Elle demande les excuses à Michel et Somba Et pour Ce qu'elle a fait à Michel et Somba Je n'ai pas apprécié Toi-même aussi tu n'as pas apprécié A Daïmi Zouga Il y a aussi d'autres dons que je ne connais même pas A moi-même Elle a exposé Qu'elle demande pardon à Compressor À Compressor À Nolofodia Qu'elle demande pardon à Ocré De les avoir publié les vidéos d'Ocré Ma fille Audrey Bélin Voilà Non on a déjà fait la paix J'ai déjà fait la paix avec Audrey Bélin Si Audrey Bélin me fait forcément Elle me fait pas le donner Qu'elle demande pardon à Maman Ministre Maman Ministre son mari Oh la fin de Maman Ministre Elle dit tous les jours qu'elle dit Les femmes mariées vendent le piment en Europe Elle donne le nom des femmes mariées Voilà Maman Ministre Maman Ministre Maman Ministre C'est quelle affaire Maman Ministre ? Maman Ministre Moi j'avais dit quand je commençais toujours à faire mes directs Je parlais toujours à mes soeurs artistes que Faut qu'ils se frottaient de cette dame Il n'y a pas de ville Faire les photos Méfiez-vous Voilà J'ai toujours dit ça Maman Ministre Maman Ministre Maman Ministre Maman Ministre On est amis avec les Bamilekais depuis très longtemps Moi voilà je m'entends avec Lolo Fosia non ? Je peux même compter J'ai beaucoup d'amis Bamilekais J'ai fait tout avec les Bamilekais Flore de Lille Elle les veut quitter J'ai mangé leurs plantains en l'air Sans manger Ils ont les plantés non ? Elle veut venir montrer qu'elle est différente Venir des fruits et des petits Qu'on arrête d'accuser Chantal ici Elle ne connait pas la peine J'ai mangé C'est du mensonge Voilà Ok La sorcellerie te donne quoi non ? J'ai dit que quelqu'un t'a là ici Hein ? La sorcellerie te donne quoi ? La gyrologie te donne quoi ? Hein ? Dites nous Hein ? Elle avait dit qu'elle est plus intéressante Non non Sur Tiktok on ne la connait pas C'est Valérie Amour qui est devant sur Tiktok Après c'est moi Pas le onhoho Pas le bonbonbon C'est là où on connait les vrais stars Sur Tiktok Valérie Amgoukoman Je suis à côté Je viens derrière elle Elle On la voit sur Tiktok Elle avait dit qu'elle veut Faire des pieds les petits Elle va dire quoi de bon sur Tiktok Elle va dire quoi ? A part les insultes A part les montres aux jeunes filles comment Les gosses Comment le faire des blagues Elle va dire quoi aux jeunes filles Ecoute les choses Quand les filles commencent à foutre les plis tôt Elle peut bien dire quoi aux jeunes filles Ecoute les choses Je suis la conseillère sexuelle La conseillère de la jeunesse Hein ? Elle voulait détourner la jeunesse Elle veut détourner la jeunesse Non ça n'a pas marché Elle a détourné quelques-unes La jeunesse cameroonaise La jeunesse cameroonaise a besoin des gens Qui leur donne des conseils Comment se protéger Et comment se préparer Et comment se préparer A l'avenir Elle est venue montrer qu'on mangeait les chats Des femmes devant tout le monde Je te juge Et on donne les prix aux clients devant tout le monde Oui Et je ne fais pas que ce domine Hein ? Tu vois donc que les chanteuses ont mal fait de côtoyer la fille là Parce que si elle manquait de reflux à Chantal Aissi aujourd'hui Parce que Chantal Aissi elle sa gentillesse Elle croit que le monde n'est pas comme ça Quand tu es une diva Tu choisis les contacts Si tu parles avec les filles cachées Parce que le nom de Chantal Aissi À côté Chantal Aissi Elle ne connaît pas l'histoire de tes vidéos Et de tes photos Voilà Et quoi faire Elle n'est pas parfaite Elle a ses défauts et ses qualités Mais l'autre là Elle n'y est pour rien Voilà Boulot l'accuser Oui C'était légifant A telle une gonnerie fine Voilà Voilà Oh Missa Oh Missa On avait déjà subi Une autre histoire De là que j'ai commencé à regarder Et tu penses bien mieux Alors que moi Je l'aimais bien Je l'appréciais bien Mais quand j'ai écouté les voices communes Sakel et Mani Bela de Cocoa Jantel et Chantal Et ici le Katino J'ai dit que Oye Qui convient moi-même Ma petite personne Quand même la personne Nous a parlé de lui J'étais Je suis tombé de nu Dans la ludicité Un moment Il dit 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 Voilà c'est pour cela que je suis fière de moi, je m'achènerai toujours tête haute, parce que moi, quand ça ne va pas, je fais d'un horreur et ce que tu as un problème voilà, parce que les Camerounais sont toujours comme, oh, tu as une mauvaise image, tu as cette filière, une jeune image alors que, si on fait écouter, je ne sais pas si tu écoutes les vidéos là, les voix sont les qui font cela j'ai tellement chargé les, mais j'avais mis ça sur Youtube, mais je ne connais plus, le temps de chercher la vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis je pouvais mourir quand tu crètes les qui parlent, c'est ça, encore ça j'ai encore les voices là, oui, j'ai encore ça, j'ai encore ça, dans mon... j'ai encore ça les musiciens même sont comment ? les artistes de femmes du Cameroun sont même comment ? comment tu peux dénigrer tes soeurs à ce niveau ? vous faites le même métier ? même moi-même qui a la voix, qui ne chantait rien, j'ai mes petits fans, mes petites personnes qui m'aiment ? elle dit, elle dit, c'est quoi, c'est quoi même ça ? hein ? donc, en fait, moi j'ai terminé... qui a tout dit ? je voulais dire aux Camerounais, aux gens que Chantal Aissi, elle a dit que comme vous êtes, quand on vient de dire la vérité, vous dit qu'on nous a payé moi je n'ai rien à fout que de vous dire, alors comme Chantal Aissi m'a payé je dis la vérité, ce qui me vient du fond du ventre, parce que moi j'ai vécu l'histoire j'ai vécu l'histoire elle a payé, elle paye quoi ? alors que c'est la vérité voilà laissez le nom de Chantal Aissi tranquille, laissez cette dame tranquille, elle n'y est pour rien elle dit bon, je veux t'envoyer un message ma soeur quand tu fais un travail, on finit par connaître ton travail un jour, un jour, les Camerounais seront ton bon, ton vrai visage parce que pour l'instant, les Camerounais ne te croient pas on ne croit pas à ce que tu es réellement ma soeur parce que les gens la couvrent encore parce que on n'est pas mal dans les différents macarons moi j'avais écouté les enregistrements il y a peut-être deux ans je suis tombée de nu il y a un ambassadiste de la paix c'est pour réunir il faut qu'on parle d'elles seules du premier temps on parle d'elles seules tu fais un crème pour mes travails tu es crème, 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 crème méchante comme personne je n'ai pas peur de te dire ça je n'ai pas peur tu n'es pas une bonne personne ton coeur que tu as là tu fais semblant de prouver à tes faces que tu es une très belle personne mais au fond tu es la pire de toutes 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 même tes problèmes avec les coco argentins et les majois je pense que tu en as fait beaucoup et c'est ça ce sont les deux qui disent que non il y a Anna pour Bibia que tu joues mais elle, Bibia que tu joues non, faisons la paix tu en as fait beaucoup bien, maman, est-il bien ? boncard Jessac un bon week-end à vous là-bas un bon week-end à vous là-bas un bon week-end ma sœur à bientôt, bye bye à bientôt, et puis le mot des femmes oui la seule chose que les ennemis peuvent manger ma viande ma chien, c'est que le sang de Jésus voilà que les ennemis ne fassent même pas qu'ils peuvent me faire quelque chose parce que je suis couvert de l'esprit de la lumière de l'esprit de Dieu Au nom de Jésus Je vous attends Madame Médor et arrête de vouloir Venir coucher avec moi la nuit Je ne couche pas avec les femmes Voilà On fait comme ça ma soeur Bon week-end Bientôt bye bye Vous avez écouté Valérie Amour Parce que moi j'ai décidé Qu'il y a des noms que je ne veux plus prononcer Parce que j'ai tout dit depuis Je vous avais tout dit depuis Et on ne dit pas ça Parce qu'il y a beaucoup On déteste quelqu'un Mais on dit que Si tu as ton don Laisse aussi les autres montrer ce qu'elles savent faire Tout ce que nous cherchons C'est la bonne vie Quand tu décides de chanter c'est quand tu veux vivre des chansons Tu décides de faire le sketch comme je fais là Je veux vivre de ça Il est hors de question que toi tu viens garder mon travail Tu gardes le tien Donc vous avez écouté D'où la genèse de mes photos et vidéos L'auteur a parlé Et il ne pouvait pas manquer On a écouté les voices Laissez le nom de Chantal ici Elle a déjà beaucoup subi On était en justice On a fait la paix Laissez-la comme ça Elle ne connait pas ça Ce n'est pas Non Elle était là Elle a aussi vu Parce que tout le monde veut voir les trucs Les mandyandias Les borchors Mais ce n'est pas La vidéo de demain Moi je vous conseillerais De ne pas les suivre Parce que je vous ai déjà dit Tout la vérité Vous avez dit toute la vérité Demain c'est pour parler de Chantal Elle ne connait pas ça Non Je vous souhaite Un bon vendredi Pour ceux qui font l'ambiance Amusez-vous Je vous souhaite Tout le bonheur du monde Je garde Mes distances Avec le diable Je n'ai jamais été associée Avec le diable Ma petite vie Ma vie que j'aime Dans la positive attitude Je n'attends rien des gens Je vis ma vie Moi je ne traite Je ne ferai jamais Allégeance au diable Pour les excuses Je n'ai pas un problème Avec quelqu'un Donc je n'ai pas d'excuses A recevoir Ni à donner C'est Dieu notre Père Que Flore s'excuse Chez toutes les femmes Qu'elle a offensées Parce qu'il y a beaucoup de femmes Moi j'ai eu ma dose J'ai vraiment eu ma dose Grâce à Dieu Je suis debout De justesse Je suis passée à côté De l'AVC Des problèmes de coeur De l'hypertension Je me porte bien J'en reste là De bowel J'ai vraiment J'ai Mais